Allez salut Youtube, aujourd'hui mesdames et messieurs, vidéo très sérieuse Aujourd'hui on va analyser un replay que j'ai réalisé en PVP Où je suis tombé contre une box naine Au secours, encore eux, on n'en peut plus Evidemment, pas de shame dans cette vidéo, c'était sûrement un débutant Et on a tous été débutants un jour, d'ailleurs moi aussi Si vous allez voir une des premières vidéos PVP que j'ai réalisé Je jouais les nerfs et je faisais des grosses box des familles mon frère Alors c'est pour vous dire, c'est sans rancune Sauf que je sais que cette chaîne Youtube est composée majoritairement de débutants Et je sais qu'aussi vous êtes nombreux à galérer à jouer contre les box C'est beaucoup plus facile à faire la box que à se la prendre dans la gueule Et je peux le comprendre Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai fait pour affronter la box Evidemment j'ai fait plein d'erreurs Vous allez voir que je ne m'y attendais pas du tout Donc déjà au start c'était un petit peu compliqué Mais j'ai quand même gagné la bataille Donc je veux surtout vous montrer la méthodologie, la manière de faire D'autant plus que je le redis, je jouais les hommes bêtes Donc je jouais une faction qui peut se permettre de faire ça Toutes les factions ne pourront pas le faire Mais globalement la méthodologie restera toujours la même J'espère que ça vous plaira évidemment un petit like, un petit abonnement Ça aide énormément à la chaîne Donc merci à vous Et moi je vous souhaite une excellente bataille Ok mesdames et messieurs c'est parti du coup pour la bataille En dessous de moi la petite box naine du plaisir évidemment Je vous affiche aussi les compositions des armées On va très très vite parce qu'on n'est pas là pour faire une analyse de game pro Où je parle des compositions C'est pas le but Moi du coup j'ai mal à gore De la masse un gore pour se faire défoncer Concrètement c'est leur rôle Des hards de gore pour nettoyer Je vous rappelle ils sont anti-infanterie Fureur primitive Bref ils vont nettoyer toute l'infanterie adverse Des pierreurs de gore je vous l'ai déjà expliqué aussi C'est comme les archers bretoniens C'est très très bien Il en faut toujours Parce que même si en face il y a des boucliers et de l'armure Ils sont là Et si l'adversaire décide de les focus Il va perdre du temps Mais s'il décide de pas les focus Et bien à la fin ils vont faire beaucoup de value D'autant plus qu'en vrai ils sont pas tant inutiles que ça Étant donné qu'en face il y a des tueurs chez les nains Et les tueurs et bien ils sont tous nus et cons Donc même les archers homebeth qui tirent à moitié à côté Et qui ne sont pas du tout perçant de l'armure Et bien ils vont faire quand même de beaux dégâts On se finit avec 3 cavaleries Donc 3 sentigores Dont 2 de tinge Bah le 3ème j'avais pas assez de thunes Et un petit jabber Et c'est pareil Le jabber je vous l'ai déjà expliqué Il est fait pour aller dans les lignes Courir partout Faire un bordel monstre Qui va faire tomber toutes les unités Il a un petit effet de mortise quand il est au corps à corps Bref c'est un gros bordel Et au milieu d'une box senenne Croyez moi vous avez tout sauf envie d'avoir un jabber Parce que c'est vraiment un cauchemar Du côté du nerf du coup On a grand brindal Un classique Un héros tueur Alors ça vraiment au zeftier Inutile dans cette bataille Vraiment sert à rien Des mineurs à charge explosif Très très bien Surtout contre de la masse Pas très très utile C'est pour ça que j'ai pris des un gore Parce que je savais que j'allais m'en prendre dans la gueule Deux guerriens à armes lourdes Perce armure Alors par contre pour percer Quelle armure Parce qu'on est littéralement tout nu Avec des bouts de bois Donc autant vous dire que c'est pas ultra utile On a 3 longues barbes Deux tueurs de géants Donc autant vous dire que ça par contre Ça fait très très mal Les deux voient toute mon armée Donc il faut y faire très attention Un tireur En tout cas un arc-busier Deux ballistes Qui ont été modifiés depuis le patch Je vous le rappelle Maintenant elles ne sont plus 4 Mais 8 Alors c'est un cauchemar à micro Et ensuite un petit canon en flamme Que j'ai bien aimé dans cette bataille Il l'a bien joué Enfin c'est plutôt moi En réalité qu'il est mal géré Vous allez voir Il va faire je crois 300 kills Enfin au secours Au secours Au secours Ok du coup on va pouvoir commencer Mesdames et messieurs Alors ce que je veux que vous compreniez Globalement C'est 3 points importants Pour comment contrer les box Evidemment je vous l'ai dit On est les hommes bêtes Il y a des trucs Que vous n'allez pas pouvoir faire Exactement pareil que moi Mais globalement Les box c'est toujours joué Par des débutants Et on les bat toujours De la même manière Sans déconner C'est exactement toujours pareil Que ça se passe En tout cas moi Je fais quasiment toujours comme ça Et si vous avez des factions Comme les hommes bêtes Qui sont un peu rapides et mobiles Ça sera beaucoup plus simple Mais globalement Vous pouvez le faire avec plein de factions C'est juste qu'avec les hommes bêtes Voilà c'est quand même une faction Qui peut se déployer en avant-garde Et qui va relativement très très vite Donc bon C'est quand même un avantage Pour faire ce qu'on veut faire Globalement mesdames et messieurs Le premier point C'est arrêter de leur courir dessus Et repositionnez-vous On a le temps Mesdames et messieurs Je ne sais pas ce qu'on a En tant que joueur Total War Mais ça c'est pas que les débutants C'est même les joueurs expérimentés Dès qu'on voit l'adversaire On lui court dessus Je sais pas pourquoi on fait ça C'est complètement con Là on va voir l'adversaire Et au lieu de lui courir dessus Il faut se repositionner Là mettez-vous à ma place On est là Bam je spawn Je vois personne devant moi Je tourne la tête Qu'est-ce que je vois Gandalf Je vois en haut de la montagne Une charge du roi Et bien je vais courir dessus C'est complètement con Versa On va dire qu'elle va mettre Une dizaine de secondes à arriver Par contre Celle-là Elle va mettre une heure avant d'arriver Et autant vous dire Je vous fais pas un dessin Et vous allez le voir Parce que ça va un peu se passer comme ça Au tout début Mais vous allez vite comprendre Globalement Ces unités-là Elles vont se faire massacrer Que ces unités-là Ne seront pas encore arrivées Et c'est ce qui se passe très souvent Dans les batailles Surtout contre des débutants Le simple fait de se décaler d'un côté Vous allez gagner la game Parce que l'adversaire Va juste s'empaler sur vous Et c'est pour ça que très souvent Dans les vidéos Vous me voyez me mettre Un petit peu plus d'un côté Que d'un autre Parce qu'en réalité Je me mets par exemple Comme ça Et je me tourne comme ça De façon à ce que mon armée Puisse très rapidement éliminer On va dire Toutes ces unités-là Alors que celle-là Elle ne sera toujours pas arrivée Donc ça c'est le premier point Prenez le temps de vous positionner Et acceptez De perdre un peu d'HP Sur des unités Ce n'est pas grave Vaut mieux se repositionner Que se faire massacrer secondaire Donc là on va commencer Premier point Repositionnement Et vous allez voir ce que je vais faire Du coup je vais charger Comme vous Un petit peu ce côté corne Dans la tête un peu débile Mais en fait Le micro ces unités Parce que je vais être en panique Je vous rappelle que moi Je ne sais pas qu'il est là Donc vous allez voir Et dès que j'aurai fini de le micro Je vais reculer Et me repositionner D'ailleurs aussi c'est important Je le reprécise Repositionnez-vous Mesdames et messieurs Parce qu'on est en conquête Et oui en conquête Il faut jouer le point Et vous allez comprendre Pourquoi je dis ça C'est parti mesdames et messieurs Donc là ça start On va avancer Donc là je vois l'armée Je panique instantanément Vous le voyez Je fais un vieux clic Je vous l'ai déjà expliqué Quand vous déplacez vos troupes Soit vous faites alt Enfin vous sélectionnez votre armée Vous faites alt Et vous déplacez les régiments entiers Soit alors Vous faites un clic Et vous réalignez votre unité A chaque fois De façon à ce que vous êtes sûr Que l'unité Elle se positionne correctement Sinon vous avez vu Ça les aligne un petit peu bêtement Ils font n'importe quoi Bon là du coup C'est ce que je vous ai dit J'ai commencé à rush un peu bêtement Vous le voyez du coup Ces unités sont déjà apportées Alors que celle-là Ça lui a plu On se reverra demain Mais du coup en attendant J'ai réussi à micro-full Mes sentigors Du coup je les ai sauvés Celui-là il est sauvé Celui-là il va être sauvé Vous avez vu Ils n'ont absolument rien perdu Donc le temps que je finisse de ça On va s'avancer Vous allez voir Je vais très rapidement Me ressaisir Et je vais reculer Pendant ce temps là-bas On avance une unité Bon ça c'est pas très grave Et là hop c'est bon J'ai réalisé J'ai fini de sauver ces unités Je n'ai absolument rien perdu Je commence à reculer mon armée Pour aller me repositionner C'est pas grave Je perds de la vie C'est pas grave mesdames et messieurs Il faut l'accepter Comme je vous l'ai dit Je préfère perdre un peu de vie Que de perdre la bataille Donc là on va arriver du coup Au deuxième point Maintenant qu'on a compris le premier Qui est de prenez le temps Reculer Deuxième point C'est jouer la map Pourquoi jouer la map Je vous l'ai dit mesdames et messieurs On est en conquête Et si vous jouez encore en land battle Pitié arrêtez de jouer dans ce mode Ce mode est complètement pété Il est déséquilibré au possible Et il n'y a que des joueurs cancer dedans Donc arrêtez de jouer en land battle Venez en conquête Le mode est bien mieux Et surtout beaucoup plus fun Du coup quand vous jouez contre cette compo On s'est repositionné Et maintenant on va jouer la map Vous l'avez compris Du coup on va caper ce point Mais on va pas caper ce point n'importe comment C'est à dire qu'en fait Je vais continuer à reculer avec mon armée Pourquoi ? Pour forcer l'adversaire à bouger Je vous rappelle c'est une box Et le problème des joueurs débutants Qui font des box C'est que malheureusement Ils ont du mal à micro Donc moi ce que je fais très souvent C'est que je les force à bouger Et là du coup Vu que je vais me mettre hors portée Mais que je vais quand même cap le point Il va être obligé d'avancer Parce que s'il n'avance pas Je vais juste gagner au point Tout bêtement Donc du coup il va boucher ses troupes Et là vous le voyez déjà Sa composition ça part déjà en cacahuètes Il y a les canons qui sont en train d'avancer En ligne droite comme ça L'armée elle s'est pas encore tournée Vous allez le voir Là il est ultra compact Et vous allez voir qu'à la fin Il va être beaucoup plus aligné Parce qu'il va juste pas réussir A bien tourner sa formation Et à avancer en même temps Tout en tirant C'est l'inconvénient de la box C'est que du coup Généralement les joueurs débutants Ont beaucoup de mal à tout faire en même temps Donc moi du coup Je recule Je m'éloigne Je vais prendre le point Et en même temps Directement Je vais envoyer toutes mes cavaleries Sur les côtés Pour essayer de passer derrière Dans une future attaque On verra en deuxième temps Voilà celle-là Je la recule un peu Et ensuite je vais faire comme ça Et je vais arriver ici à peu près Alors je vais même abuser Vous voulez voir Je crois que je vais l'envoyer genre là Et ensuite là Vraiment la but of all time Et c'est pas très grave Du coup bam On recule Donc il se passe exactement Ce que je vous ai dit Voilà tranquillement Du coup hop là Je recule Je joue la map Je vais envoyer ses unités Sur les côtés Voilà je vous ai dit Je vous l'envoie vraiment super loin C'est un peu abusé là Hop je cap le point avec cette unité Alors là A savoir que cette unité Normalement elle est invisible Mais vu que je cap le point Bah elle est pas invisible Voilà faut le savoir Sachant que regardez là Le Un Gore il est dissimulé Il est invisible Lui vu qu'il est en train de cap le point Normalement il est dissimulé Mais là on peut le voir De toute façon je m'en fous Je suis orange Moi ensuite je m'amuse évidemment Pour lui faire perdre un peu de temps J'envoie Malagore Parce que Malagore Étant donné que c'est le personnage Le plus rapide Et que j'ai un ego surdimensionné Et que je veux faire un petit peu le cake Je l'envoie un petit peu voilà Pour le forcer à tirer dessus Ce qu'il fait Et du coup il perd encore du temps Parce que du coup Il s'arrête pour viser Malagore Me tirer dessus Moi j'esquive tout Ah par contre faites quand même attention Parce que si vous prenez une rafale Malagore il va pas aimer du tout Et vous l'avez compris Voilà on gagne du temps Pendant ce temps voilà Mes unités elles se mettent en stand-by Elles sont prêtes Celle-là elle a fini Elle est en train d'arriver Voilà j'écope le point J'ai des unités dans le back Maintenant je peux commencer à avancer Et là vous voyez Regardez son armée Là la box elle a explosé Déjà on a pété sa box Aussi rapidement qu'elle a été créée Du coup nous qu'est-ce qu'on va faire On s'est un peu mieux repositionné Moi ma première erreur C'est ce que je vous ai déjà expliqué Je vais faire des erreurs dans cette bataille Là la première erreur C'est qu'en gros j'ai tout fait bien au début Donc vous voyez Toutes ces unités là c'est bon Elles sont bien alignées Elles vont arriver Mais le problème c'est que ces unités là Elles sont un peu en retard J'aurais dû attendre un peu En fait je vous explique C'est très simple C'est quand j'ai reculé les armées J'ai coupé mon armée en deux J'ai fait deux groupes de contrôle Du coup bah voilà Là j'ai juste fait avancer ce groupe de contrôle Et celui là je l'avais envoyé un petit peu sur le côté C'est pour ça qu'il est en décalé Ça c'est ma première erreur Ce qui fait que mon armée Va pas arriver en même temps C'est pas grave Toujours dans l'optique de jouer la map Maintenant que je suis derrière lui Et placé Vous voulez arriver de tous les côtés possibles C'est un néant Et moi ce que je vais faire Avec les hommes bêtes Ça vous allez sûrement pas pouvoir le faire Avec les autres factions Dans l'idée c'est quand même Globalement la même On veut arriver de tous les côtés Donc là ce que je vais faire C'est que je vais envoyer Tous mes hard d'ungore Qui sont dissimulés Je vous le rappelle Donc ils sont invisibles pour l'adversaire En ligne droite De façon à ce que tous mes un-gore Voilà ils viennent là Ils prennent la sauce Ils se fassent casser la gueule Par contre les hard de gore Qui sont beaucoup plus fortes Je vais les envoyer sur les côtés Pour arriver un petit peu Voilà comme ça Ce qui fait que je vais avoir Je sais pas si je peux dessiner Ah merde j'ai pas le pinceau Bon c'est pas grave Je vais avoir ici les hard de un-gore Sur les côtés je vais avoir Des hard de gore Qui vont arriver Et foutre un gros bordel Et derrière je vais essayer De faire des charges de cavalerie Pour foutre un gros bordel Sachant que mon jabber Bon il est loin Mais vous inquiétez pas Lui il va vite bombarder Il va arriver Il va traverser les lignes Et foutre un gros bordel Et là autant vous dire Que la box du coup Elle va exploser en vol Et c'est comme ça Qu'on va gagner la game Du coup je vous le rappelle Premier point Prenez votre temps mesdames et messieurs Vous avez le temps Deuxième point Jouez la map Et n'hésitez pas à encercler la box Une box encerclée C'est une box qui ne pourra pas gagner Il ne pourra pas protéger Tous les côtés Et troisième point Du coup ça je vous l'ai dit Et c'est là où je vais faire une grosse erreur C'est mon deuxième grosse erreur C'est que Bah il faut arriver en même temps De tous les côtés Bon bah là vous allez voir Ça va être un petit peu plus complexe D'ailleurs petit tip Vous allez voir ce que je vais faire ici Je voulais déjà monter plein de fois Mais regardez là Bon j'ai mes pierres un gore ici Qui vont se faire ces 4 explosifs Du coup qu'est-ce que je vais faire Je vais envoyer Malagore au contact En 1 contre 1 contre les mineurs Même s'il va prendre un peu des bas Il va prendre un petit peu des coups Mais c'est pas grave Je vais perdre genre un quart Un tiers HP C'est pas grave Je l'accepte Mais du coup les mineurs Ne vont pas jeter les charges explosives Je préfère perdre un quart HP Sur un lord qui ne va pas mourir De toute façon dans la bataille Que de juste me faire wipe une unité Surtout que vous allez voir Après je vais m'en faire wipe Une ou deux Assez facilement Pendant ce temps ici On arrive avec la cavalerie Donc là c'est mon erreur C'est que je vous l'ai dit Je sais que je vais pas arriver en même temps Là j'arrive un peu trop vite Avec la cavalerie Bon je vous avoue Je suis pas le plus grand joueur micro au monde Donc je fais ce que je peux Mais globalement Ça reste ce que vous devez faire Du coup vous le voyez Là je commence à faire Il la charge beaucoup trop tôt Mais c'est pas grave en réalité On va quand même gagner la game Donc la première cavalerie Elle a largement le créneau de passé Même s'il y a ce tueur qui va me gêner C'est pas grave Je vais faire un petit truc comme ça Je vais charger ça Et je vais pas m'arrêter Je vais aller globalement jusqu'au bout Donc ce tueur C'est pas trop un problème Par contre ici Petite mécanique aussi Petit tips Il faut que vous pensiez à le faire Parce que ça Beaucoup de débutants font l'erreur Vous voyez Il y a son deuxième tueur ici Et moi j'arrivais avec deux charges de cavalerie Evidemment Qu'est-ce qu'il fait Il a pris ce tueur Et il a cliqué sur cette unité Pour venir l'attaquer Et c'est exactement ce que je voulais Alors sur le coup Je l'ai pas voulu J'ai pas fait exprès Mais je me suis adapté à cette situation C'est-à-dire qu'en gros Je prends l'unité Et je vais lui dire de partir Parce que ce que font les débutants très souvent Et ça c'est pas que les débutants Moi je fais quand même aussi souvent l'erreur C'est que du coup Il y a beaucoup de joueurs Ils prennent leur unité Ils cliquent sur cette unité Et ensuite ils vont un peu l'oublier Du coup moi je vais prendre cette unité Et en fait je vais l'emmener A l'autre bout de la map Ce qui fait que le tueur Qui en plus est très très lent Et bien il va me suivre Donc c'est pour vous dire Qu'ils vont aller très très loin Mais c'est un cauchemar Parce qu'il en a absolument besoin Pour gagner cette bataille Ce qui fait que pendant ce temps En plus cette unité de Santigore Elle va pouvoir rentrer Donc certes je vais avoir des pertes Vous allez le voir Je vais globalement perdre Beaucoup plus de troupes que lui au début Mais au final C'est quand même moi qui vais gagner Du coup voilà On passe On en profite Qu'ils ont un gros bonus de charge Donc on n'hésite pas Voilà on essaye de foutre le bordel Là le but c'est de désorienter l'adversaire De l'empêcher de tirer le plus possible Ici vous allez avoir Je vais un tout petit peu oublier mon unité Parce que j'étais en train de faire avancer mon armée On l'a vu Pendant ce temps Cette unité elle peut passer tranquillement Ici voilà On s'arrête pas On fout le dawa Vite on essaye d'en foutre partout C'est le bordel Ici le canon à flammes Ce canon à flammes Il va me traumatiser Alors que j'aurais dû Avec celle là J'aurais dû aller en ligne droite Jusque là Il va faire genre 300 kills J'ai envie de chialer Regardez il a déjà fait 111 kills Au secours Vraiment au secours Là c'est ma faute Et regardez ce que je vous ai dit Il y a un petit oubli C'est peut-être vrai Oui effectivement On a peut-être oublié une unité Bon c'est pas grave Enfin si en réalité c'est grave Mais globalement Vous avez compris la mécanique Hop là du coup c'est le bordel Voilà On envoie nos unités Je me fais vaporiser ici Regardez les mineurs ici Ils ont pas pu jeter leur charge explosif Et moi j'ai tranquillement sorti mon lord Mon jabber qui fait une grosse ligne droite Alors là j'abuse aussi J'aurais pu faire un petit droit de gauche Bon ben on peut pas tout faire mesdames et messieurs Globalement il se passe exactement ce que je vous ai dit Ce tueur est en train de partir Et vous allez voir Il va partir très très loin Vraiment il va aller très très loin Ici on a perdu beaucoup d'HP On est midlife Mais on a perdu pas moitié de modèles Vous voyez on est encore 44 sur 60 Donc en réalité ça va On a fait perdre beaucoup de temps Et regardez la box A quoi elle ressemble Ben c'est déjà fini Là il y a déjà plus de box C'est bon on a pété la box Et du coup ça va nous permettre de gagner la game Le jabber qui est en train d'arriver Vous allez voir il va juste faire des charges à l'infini Donc gardez-le dans un coin de l'oeil On va pas le regarder Mais globalement il va juste bouger un petit peu partout Et foutre un gros bordel Marth de Gore du coup Qui est en train de contourner Qui va arriver Pareil un petit peu tard Enfin un petit peu en retard Bon là c'est ma faute Et pendant ce temps on a pris le point Et vous voyez le score est en train d'augmenter Donc là du coup c'est un cauchemar pour lui Sa box elle a pété J'arrive de tous les côtés Il y a des unités qui s'en vont Moi je joue le temps Et en plus il perd les points Donc autant vous dire que là c'est un cauchemar Et c'est ce que je vous ai dit On a fait ça en 3 étapes On a reculé on a pris le temps En 2ème on a joué la map Et en 3ème on a essayé d'arriver de tous les côtés C'est à peu près variable Evidemment vous avez compris que là je l'ai pas très bien fait Mais globalement vous avez compris ce que vous vous devez faire Du coup voilà Là on se met en dézoom tranquillement On arrive Malagor il est sorti Vous avez vu il a même pas perdu un tier life Il a perdu un petit car HP Voilà là mes archers ils vont commencer un peu à tirer Avec les archers on focus un petit peu des unités Regardez ici j'ai pris une charge explosive Enfin si vous regardez là comme ça on dirait que je suis grave perdant Parce que là j'ai un centigore qui est mort J'ai lui qui est très très loin J'ai une unité qui s'est fait one shot Ici j'ai quasiment perdu une unité Celle là elle va mourir dans 10 secondes Vous la voyez plus parce qu'elle va se faire canon flamède Et j'ai une unité qui est midlife ici aussi Mais on a réussi à attraper un mineur Deux mineurs Et il n'y a que lui qui a eu le temps de choper Tous ces canons ils sont en full bordel Et sa ligne elle a explosé Mon jabber il est arrivé Regardez il a déjà perdu un car HP Mais regardez le bordel qu'il est en train de mettre C'est vraiment assez exceptionnel Hop là on avance voilà Là globalement maintenant je pense que j'ai plus beaucoup besoin de bouger la caméra Vous voyez à peu près tout ce qui se passe en même temps Ici on contourne pour venir aider le jabber La cavalerie là-bas hop je m'éloigne Ici je vais menacer Parce que regardez on a coupé son armée en deux Et c'est surtout ça qu'on veut faire avec le jabber C'est que le jabber en fait il met tellement de menaces Qu'il est obligé d'envoyer des troupes dessus Mais du coup là regardez Il a envoyé une, deux, trois, quatre, cinq unités Et il y a celle-là qui est là Mais elle est là parce qu'elle n'a pas le choix Et ici du coup il y a un tireur qui n'est pas protégé Un canon à flamme qui n'est pas protégé D'ailleurs n'hésitez pas à envoyer votre lorde Là mon lorde il craint rien Donc je l'envoie sur le canon à flamme Pour un peu cancel les tirs Un canon ici Enfin une balise pardon qui n'est pas protégée Et il y a juste un vieux guerrier nain à armes lourdes Moi je vais envoyer mes deux cavaleries Plus une hard Autant vous dire que ça va être du nettoyage Et ça je vous encourage à le faire mesdames et messieurs N'hésitez pas à diviser les troupes de l'adversaire Dont là par exemple grâce au jabber Et à nettoyer d'abord un côté On va d'abord nettoyer ça Vraiment on va tout clean Genre tout ce qu'il y a ici Puis ensuite ce qu'il y a ici avec les centigores et les hardegores Et ensuite on va venir s'occuper de ça Pendant que de toute façon ici on a nos archers Qui sont en train de tirer tranquillement Les hardegores qui sont en train d'arriver Ça va bien se passer Pendant ce temps lui il est parti casser la croûte Et faire un pique-nique à l'autre bout de la map Bref on est tranquillou bilou Là le plus dur est passé Honnêtement le plus dur est largement passé Maintenant c'est tranquillou bilou Regardez le jabber il fout un bordel monstre Là on a attrapé un tireur Regardez là regardez les dégâts des centigores de cinch Ouah ça fait mal Ici on arrive un petit peu sur le côté On va aller chercher le canon Parce que le canon est en train de massacrer Je sais pas combien il a de kill à ce moment Il a 295 kills J'ai un peu mal joué là c'est my bad Là les archers ils tirent sur les unités faibles Qui peuvent tuer Massacrer des mineurs Ensuite je vais les faire tirer Sur les guerriers nains Et sur les tueurs de géants Le jabber regardez il était là Il a fini là Il est là maintenant il est là-bas Là je le fais un petit peu reculer Le temps d'éviter un petit peu des canons On a des unités qui sont revenus Il y a juste ce héros Qui va essayer d'aller cap le point Mais mesdames et messieurs honnêtement Ce n'est pas très grave Vous allez voir le héros il va aller cap le point Je vais me retourner avec les archers Et vu qu'il est tout nu Parce que c'est un tueur Je vais lui enlever genre 300-400 HP En quelques salves de flèches Autant vous dire que Bah il a pas trop aimé quoi Ah aussi sa petite tips Aussi que je pense pas souvent à dire Mais bon ça me paraît moins évident Mais c'est parce que je commence à avoir quelques games N'hésitez pas à jouer sur la mobilité Les factions qui boxent C'est très souvent des factions Qui sont pas très rapides Mais par exemple les nains Bah c'est très lent Vous allez voir souvent là Il va avoir par exemple son tueur Qui est là Il va vouloir attraper mes archers Bah du coup je vais juste prendre mon archer Et m'en aller Voilà tout simplement Et du coup je vais lui faire perdre du temps Exactement de la même manière Que cette unité là-bas Ce qui fait qu'on va gagner Encore plus de temps sur lui Des unités qui vont Qui ont beaucoup de valeur normalement Alors que moi Bah je veux juste Voilà je veux juste avoir des archers Qui vont courir C'est pas très très grave Ça me fait pas perdre grand chose Ce qui s'est passé Regardez je vous l'ai dit On a clear tranquillement les canons Là maintenant j'utilise Les centigores de Tinch Dans des charges Dans le dos des longues barbes Pour clear tout ce qu'il y a là Ici aussi on envoie Une petite arde de gore Plus les centigores là-dessus Pour clear ce petit guerrier Pendant ce temps ici On envoie toute notre masse de gore Et de un gore Qui viennent d'arriver Regardez là en plus Ils sont en train de bien tanker Ils sont vraiment en train de foudroyer Tout ce qu'il y a là Ici on termine les mineurs Avec les archers On est tranquille Et là autant vous dire Que c'est déjà gagné D'ailleurs petit Tills Regardez mon petit Mon petit Jabberslide Il allait y mettre Quelques petites claques À Grombrindal Il est utile aussi Alors il va perdre beaucoup de vie Mais regardez il met quand même De belles claques à Grombrindal Donc voilà Il faut pas l'oublier Ça peut toujours servir Est-ce qu'il doit toucher là ? Bon il a même pas touché le Noobs Hop là Mesdames et messieurs Là maintenant c'est terminado Vous le voyez Là regardez Regardez la Boxnen La Boxnen elle a explosé en vol Autant vous dire Qu'il reste plus grand chose Il y a juste cette unité Qui vient de comprendre Il va revenir Et du coup Je vais envoyer lui En mode suicide Je vais juste les charger Et les laisser au corps à corps Juste histoire de lui faire perdre Encore plus de temps Et moi du coup De m'éviter d'avoir des tueurs Tout neufs dans la mêlée Les archers qui commencent à tirer Sur toutes les unités L'eau Et regardez Ils tirent sur les tueurs de géants Parce qu'ils sont tout nus Le tueur nain Qui veut caper le point Du coup on va se retourner Avec les archers Et on va évidemment Le foudroyer Les charges de Santigore Et là mesdames et messieurs Bah vous l'avez compris C'est terminé Le jabber qui est encore là Regardez Et il fout le bordel partout Il y a les tueurs Qui le suivent Et vraiment il est en train De foutre un gros bordel Il a combien ? Il a que 18 kills Regardez il a pas beaucoup de value Mais quel intérêt il a Vraiment quel intérêt de fou il a Ici regardez On envoie des petits trucs Pour bloquer Il a déjà perdu 400 HP Il était à 4100 Et là il est à 3700 En juste 2-3 salves Donc c'est vraiment très très rentable Ici on a tout clear Donc tout ça Ça va pouvoir venir ici pour aider Et là mesdames et messieurs Bah je vous fais pas un dessin C'est terminé Et là il ne peut plus rien faire Parce que regardez les points en haut Vous le voyez On est à 300 points Donc là il n'a plus moyen de cap le point Moi en plus je vais pouvoir lui faire perdre du temps Avec mes cavaleries J'ai des archers en plus Qui peuvent foutre un bordel monstre Regardez c'est ce que je vous ai dit Là je vais juste m'arracher Avant qu'il m'attrape Alors il va m'enlever évidemment Un peu d'HP Parce qu'il a l'accélération Et il va taper Mais à chaque fois du coup On va juste s'éloigner lui Le plus rapidement possible Les Santigores de Tinge Qui en plus Nuit infernale Vous savez le sort des corbeaux Donc Malaur qui a un petit Un petit 800 de value Alors que depuis tout à l'heure Il se contente juste de tourner Et de mettre des petits sorts Le héronin qui a actuellement 100 de value Voilà 50 kills Qui ne sert à rien Regardez il a attrapé Il a voulu attraper mon archer Je me suis barré Du coup là je vais renvoyer lui aussi Je crois par là-bas Pour essayer de m'enfuir Bah regardez Voilà directement Ici on met des sorts Et voilà Et là mesdames et messieurs C'est terminado Alors évidemment C'était plus compliqué C'est plus facile à dire qu'à faire Vous voyez mes armées Elles sont quand même toutes lour Voilà c'est compliqué Il faut surtout pas perdre votre lord Mais il vous faut toujours De la mobilité De toute façon contre les nerfs Et contre les box Il faut surtout prendre son temps J'espère que vous l'avez compris Et vraiment arriver de tous les côtés Là dites vous que si J'avais juste perdu Allez j'aurais perdu 15 pauvres secondes de ma vie A attendre juste Que mon armée Elle s'aligne correctement On l'aurait satellisé On l'aurait vaporisé Mais vraiment tellement facilement Alors que là Bon voilà J'ai pris un peu de risque Je suis arrivé à en décaler J'ai chargé dans le bac Un peu trop vite Et c'est quand même passé Donc c'est ça qui est très fort Le jabber il est encore là Regardez regardez Et là maintenant du coup Il y a des tueurs qui poursuivent des archers Et du coup je fais reculer mes archers Parce que je joue sur la vitesse Regardez le jabber Boum Vous voyez il a enlevé Il a enlevé un petit car HP En juste une charge En plus je vais me retourner Je vais le retirer dessus du coup juste après Bref vous l'avez compris Il faut jouer la mobilité Et là maintenant vous allez aussi voir La force des centigords de Tinge Les centigords de Tinge C'est très utile pour tuer du nerf Parce que certes là regardez C'est une unité de naine Qui est anti large Je lui ai mis un affaiblissement Alors que mes centigords Ils sont ultra low Et on va le vaporiser Et je vais faire pareil après Sur Grombrindal On va le vaporiser en quelques instants Et regardez Il n'y a plus rien Il n'y a plus rien Le nerf a disparu C'est terminé On a pris le temps On va faire pareil avec les centigords de Tinge C'est pour ça je vous conseille toujours D'avoir un ou deux centigords de Tinge En réalité c'est fort contre tout Et regardez C'est Grombrindal C'est pas Yoyo les Toto C'est vraiment de très très bons personnages Regardez lui aussi On leur casse la gueule Alors que mon centigord Il est ultra low Parce que eux Ils vont les taper Un par un Deux par deux Regardez regardez comment On lui pète sa gueule à Grombrindal On le marave Et en plus là Je lui ai même pas mis un affaiblissement Il me reste globalement Toute mon armée Et mesdames et messieurs Je peux mettre en vous trois C'est fini Regardez hop Et là du coup Il a abandonné Du coup je me retourne Je lui tire dessus Grombrindal On envoie tout le monde dessus Et c'est gagné mesdames et messieurs On l'a explosé J'espère que vous avez compris Ce que je voulais vous dire Globalement Une box Ça fait quand même peur Vous le voyez Regardez mon armée Elle est très 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 low Evidemment Je m'attendais pas A ce qu'il soit sur le côté Evidemment J'avais pas prévu Que ce soit une box Je peux pas le deviner Merci messieurs Vous l'avez compris J'ai fait des erreurs Je me suis pris des canons à flamme Je me suis pris des charges explosives Et ça tout ce que je vous dis Si vous jouez mieux Si vous arriverez à micro les explosions Vous pouvez tout esquiver Alors le canon à flamme Pas vraiment Mais j'aurais pu envoyer Une cave plus vite dessus Et m'en débarrasser Mais tous les mineurs J'aurais pu esquiver Toutes les charges explosives Si j'avais eu un petit peu de micro Bon voilà C'était compliqué J'ai pas réussi Mais vous Avec de l'entraînement Evidemment que vous pourrez Réussir à faire ça Evidemment aussi L'armée du joueur en est N'est pas la bonne Evidemment si vous faites une box De toute façon C'est une erreur Evidemment on va pas le shame Il y a pas besoin de le shame Il est début On l'a vu C'est normal Moi aussi je faisais des box au début Je vous encourage A ne surtout pas faire de box Et même je vous encourage A toujours jouer des factions Au tout cas au début Pour apprendre à jouer Qui vont vers l'adversaire Jouer des factions Qui doivent charger Parce que le plus dur dans le jeu C'est pas se défendre C'est d'attaquer Donc n'hésitez pas A jouer toutes les factions Que ce soit Korn Norska C'est bon Peut-être pas Norska Parce que c'est quand même Un peu compliqué à jouer Mais voilà Des factions qui avancent Et de toute façon En vrai vous pouvez même Jouer les nains En rush Si vous avez le DLC maintenant Vous avez les cherche-morts Les piratueurs Vous avez de très très bonnes factions Même l'Empire peut avancer Avec des tanks Avec de la cavalerie Bref Essayez de ne pas jouer défensif Jouer offensif C'est comme ça que vous allez progresser Et si vous tombez contre une box naine Pensez toujours Quand vous jouez contre un naine De toute façon J'espère que cette petite vidéo Vous aura fait plaisir Mesdames et messieurs Je me mets un grand écran Je sais qu'on le fait pas souvent Des fois comme ça Où on prend le temps D'expliquer des trucs N'hésitez pas à me dire Si ça vous plaît Voilà de voir des petits points Comme ça Même si les box naines C'est pas la première fois Qu'on le voit Mais bon Ça fait assez longtemps Que j'en avais pas parlé J'avais déjà fait une vidéo Je crois n'hésitez pas à aller la voir Comment attaquer Enfin comment se débarrasser des nains Bref N'hésitez pas à aller la voir J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Merci à vous Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501